Vous êtes sur RTL. Il est 18h. Place à RTL soir avec vous Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour deux heures d'info et à la une. Une demi-victoire pour Laura et David. La justice ordonne le gel de 37,5% des revenus tirés des ventes des albums de Jenny Hallyday. Parmi eux, les royalties de son dernier disque Mon Pays C'est l'Amour, vendu à plus d'un million de cent mille exemplaires. A l'origine, Laura et David réclamaient la mise sous ses caisses de 75% des royalties, mais la justice a seulement ordonné le gel de ce qui leur reviendrait si le droit français était amené à s'appliquer. Alors c'est une nouvelle étape dans la bataille d'héritage qui oppose les enfants de Johnny et son épouse, Laetitia. Dans RTL soir, on décryptera cette décision et on va se demander combien d'argent cela représente. RTL soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres du journal de 18h. Un chèque à la poubelle. Le gouvernement abandonne plusieurs mesures promises au tout début de la crise des gilets jaunes. Le chèque énergie notamment ne sera pas étendu. Explication dans un instant. Rétropédalage aussi chez Vinci. Finalement, le groupe renonce à faire payer les automobilistes qui étaient passés gratuitement au péage occupé par les gilets jaunes. Une décision qui a peut-être déclenché l'incendie du péage de Bandol la nuit dernière. Rétropédalage encore sur le loto du patrimoine. Les députés rétablissent la taxation que les sénateurs avaient supprimée. Et à 18h20, le coup de sang de Stéphane Berne, notre monsieur patrimoine. Premier invité de RTL soir. À suivre également, 4 ONG qui attaquent l'État pour action insuffisante contre le réchauffement climatique. Et puis le foot, José Mourinho quitte Manchester United. Et pourquoi pas un Français pour remplacer le Special One. La bourse de Paris, elle termine en baisse de 0,95% à 4754 points. Les courses à Deauville, il fallait jouer l'As, le 7, le 10, le 3 et le 14. Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Et à l'occasion de cette grande concertation nationale, on va redécouvrir une commission du débat public. Oui, on en avait une. Mais à quoi ça sert ? Que fait-elle d'habitude ? Alain Duhamel reviendra lui aussi sur ce grand débat tout à l'heure à 18h30. Mais avant ça, à 18h25, direction les coulisses de l'actualité. J-6 avant Noël. Et les géants du e-commerce se frottent enfin les mains. Leur activité décolle depuis ce week-end. On va vous emmener en coulisses du rush des cadeaux sur Internet. 18h35, le fabuleux destin de Salomé Zourabitchvili. Cette Française vient d'être officiellement investie présidente de la Géorgie, petit pays du Caucase, qu'elle avait dû fuir, son grand-père avait dû fuir il y a un siècle. Rencontre avec madame la présidente Zourabitchvili tout à l'heure sur RTL. 19h15, 20h, on refera le monde. Bonsoir Louis Bonin. Bonsoir Marc-Olivier. Demain, de nouveau de la pluie pour tout le monde. Exactement, une pluie qui va traverser toute la France d'ouest en est et en ce moment dans l'ouest. Cette nuit, elle traversera toutes les régions de l'ouest et dès demain matin, on la retrouvera plutôt de la Méditerranée au nord-est avec toujours beaucoup d'activité. Pluie en pleine, mais neige en montagne. Elle tombera des 1000 ou 1500 mètres à peu près sur les Vosges, Jura ou encore les Alpes. Ça ira jusque sur les bords de la Méditerranée. Après le passage de cette perturbation, retourne un ciel très changeant avec des passages nuageux, des éclaircies, mais encore des averses et même parfois de l'orage. Un peu plus de soleil près des Pyrénées. Et les températures, comme aujourd'hui, de 7 à 9 degrés dans le nord-est, 9 à 11 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 11 à 14 dans le sud. Très bien, merci Louis Baudin à tout à l'heure. RTL Soir. Et c'est donc une demi-victoire pour David Hallyday et Laura Smet. L'argent des albums de Johnny est en partie gelé. Les deux aînés du chanteur réclamaient la mise sous séquestre de trois quarts des royalties, notamment celle de l'album Postu, Mon Pays, c'est l'amour, qui s'est déjà vendu à près d'un million et demi d'exemplaires. Bonsoir Jean-Alphonse Richard. Bonsoir. La justice a tranché, ce sera seulement 37,5% de revenus gelés, autrement dit la moitié de ce qui était demandé. Bah oui, ce chiffre c'est en fait la part exacte qui doit revenir, selon la loi française à David et Laura sur les ventes d'albums de leur père. Pas de surprise, 18,75% de royalties accordées à chaque enfant. David et Laura en réclamaient effectivement le double, car ils souhaitaient que les parts de leur demi-sœur, Jade et Joy, soient également placées sous séquestre. Cette demande n'a pas abouti. Le tribunal estime que David et Laura n'ont pas à agir au nom de Jade et Joy. En revanche, la justice estime que le pourcentage de David et Laura doit être protégé, car il existe, je cite, « Un dommage imminent ». En clair, la possibilité que leur argent soit versé dans le fameux trust californien et que ces subsides, qui représentent des centaines de milliers d'euros, ne puissent plus jamais être récupérés par les deux premiers enfants de Johnny. Même si les maisons de disques avaient de toute façon bloqué les royalties depuis la mort du chanteur, les juges ont opté pour cette mesure conservatoire partielle dans l'attente d'un arrangement toujours possible ou du règlement de la question de l'héritage par la justice. Précision de Jean-Alphonse Richard, chef du service Polyjustice de RTL. Sur le front des gilets jaunes, maintenant Isabelle, ce sont les grandes manœuvres, d'abord au gouvernement. Emmanuel Macron reçoit ce soir à l'Elysée des ministres et des acteurs économiques pour mettre en place le grand débat national qu'il a promis. Mais dans le même temps, l'exécutif abandonne une partie des mesures annoncées par Édouard Philippe au tout début du mouvement, mi-novembre. Bonsoir Christophe Pondiou. Bonsoir. On abandonne notamment l'extension du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires. Oui, cette enveloppe de 60 euros aux ménages modestes ne sera pas élargie pour les aider à payer leurs factures de gaz, de fioul ou d'électricité. Le Premier ministre l'avait pourtant annoncé sur RTL le 14 novembre dernier. On va élargir la cible du chèque énergie. On va passer de 3,6 millions de Français qui sont concernés à 5,6 millions de Français. Là encore, il s'agit de les accompagner. Raison invoquée par Matignon pour justifier cet abandon. La mesure ne s'impose plus puisque depuis, la hausse des taxes sur les carburants a été annulée. Les 3,6 millions de foyers bénéficiaires du chèque énergie profiteront toutefois de la hausse de l'aide, 50 euros de plus en moyenne au 1er janvier. Et cet élargissement du chèque énergie n'est pas le seul à passer à la trappe. Effectivement, vous oubliez aussi le relèvement du barème kilométrique pour les gros rouleurs. Ces indemnités accordées à ceux qui font plus de 60 km par jour avec leur véhicule personnel pour le travail. Et puis le doublement de la prime à la conversion pour ces mêmes travailleurs gros rouleurs ne fait plus partie du budget 2019. Seule la superprime à la conversion pour les plus modestes et maintenues. Coût de ces renoncements, 130 millions d'euros d'économie sur les 500 que devaient coûter initialement les mesures. Explication RTL signée Christophe Ponziot du service économie. Autre recul, mais d'un autre type. Vinci renonce à faire payer les automobilistes qui avaient profité des péages ouverts. La société d'autoroutes voulait utiliser les images de vidéosurveillance pour envoyer la note aux automobilistes. Mais elle les dispensait généreusement de l'amende prévue en théorie. Aujourd'hui, machine arrière, cette procédure a sans doute été insuffisamment expliquée et donc mal comprise, explique le groupe dans un communiqué. Un rétro-pédalage fort bienvenu car les critiques pleuvaient depuis hier. Réaction de Julien Aubert, député Les Républicains. Je suis satisfait parce que je pense que le bon sens a prévalu. Et je crois que de toute façon Vinci y gagne parce que l'argent qu'elle aurait tenté de récupérer par ce biais, elle l'aurait sans doute perdue du fait des manifestations de colère, d'automobilistes ou de gilets jaunes excédés. Il n'y a qu'à voir les images de péages qui font l'objet des dépranations. La mobilité est, on voit bien, un sujet éruptif pour la population. Il y a déjà des tarifs qui sont très élevés. Sage décision à condition qu'effectivement on n'essaye pas de récupérer par une poche ce qu'on a perdu par une autre. Le député Les Républicains, Julien Aubert, au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. C'est sans doute donc une sage décision de la part de Vinci car la nuit dernière, vous le savez, le péage de Bandol a été incendié par les gilets jaunes. Avec de gros dégâts à la clé, plusieurs cabines de péage ravagées par les flammes. Depuis, l'autoroute A50 est fermée dans les deux sens et cela pourrait durer. 17 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Étienne Baudu, vous vous êtes rendu sur place pour RTL. C'est probablement la volonté de Vinci de faire payer les conducteurs qui avaient mis le feu aux poudres. Oui car il semblerait bien qu'une partie des gilets jaunes qui occupaient la barrière de péage ait décidé, après avoir entendu l'annonce de Vinci, de s'en prendre à ce symbole autoroutier. Jamais ce péage n'avait encore subi de tels actes de vandalisme. Alors parmi les 17 personnes interpellées cette nuit, 15 hommes et 2 femmes, entre 20 et 45 ans, on retrouve des zadistes selon les termes d'un policier, c'est-à-dire probablement de la mouvance d'extrême gauche mais aussi des marginaux fortement alcoolisés au moment des faits. Venu peut-être en renfort. Alors les garde à vue sont toujours en cours dans différents commissariats de la région toulonnaise. Des comparutions immédiates devraient avoir lieu demain. Et si la barrière de péage a été évacuée, des gilets jaunes se sont quand même retrouvés sur le péage de la bretelle de sortie. Certains hors micro comprennent qu'on en arrive à de telles extrémités. D'autres, en revanche, condamnent ces violences. Mais une chose est sûre, ils resteront mobilisés. C'est une connerie quoi, ça ressemble plus à du vandalisme qu'à une revendication politique quoi, c'est une erreur. Mais bon, vous allez rester là ? On reste là, bon là c'est certain qu'avec les fêtes il va y avoir un petit peu de démobilisation. Mais en janvier ça va revenir très très fort, en janvier ça va faire mal. Et désormais une idée est ancrée chez les gilets jaunes, elle est le ciment du mouvement ici. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne est sur toutes les lèvres. Sur le péage de Bandol pour RTL, Étienne Baudu. On pouvait s'en douter, la crise des gilets jaunes plombe l'économie française. L'INSEE divise par deux sa prévision de croissance pour le quatrième trimestre. Sur l'année, on passerait d'1,6% à 1,5%. Et puis les policiers menacent d'entrer dans la contestation à leur tour. Les syndicats sont reçus en ce moment à Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Le gouvernement leur promet une prime de 300 euros, 300 euros pour les policiers mobilisés face aux gilets jaunes. Nous serons à Beauvau dans le journal de 19h. RTL Soir, 18h09. Une pause et dans un instant, les députés font sortir de ces gonds Stéphane Berne. RTL Soir. L'imprime de Noël chez Opel, je croyais que c'était une légende. Une reprise de 4000 euros au minimum pour l'achat d'une Opel. Un compte de Noël quoi. Et puis en fait, c'était vrai. J'ai raté l'offre. Bon, depuis je crois à tout, le père Noël, la lutin, les reines qui volent, tout le bazar. La petite souris, j'y crois dans le doute. Répétez-le pas. Le père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros. Pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Condition sur Opel.fr. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, un giga en vie pour Noël, d'un forfait mobile gavé de giga et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 euros de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits sensation 50 giga et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Votre intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Mais non les enfants, on ne va pas manger un chaton, mais un chapon, un cha-pon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre intermarché, le cha-pon fermier Labelle Rouge Origine France, loué ou sain-cevé, est à 9,49 euros le kilo. Avec en plus 6 euros en avantages cartes par cha-pon. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, cha-pon d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. 18h11 RTL, soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet. Et le loto patrimoine donc sera à nouveau taxé en 2019 Isabelle. Le jeu de grattage qui permet de restaurer nos plus beaux monuments avait été exempté de taxes par les sénateurs. Mais hier soir, les députés ont rétabli la taxation habituelle sur les loteries avec l'aval du gouvernement. Concrètement, ce sont donc plusieurs millions qui iront dans les poches de l'Etat et pas au patrimoine. Dominique Tenza, vous êtes à l'Assemblée pour RTL. Ce vote a été très mal accueilli par l'opposition. Effectivement, une décision incompréhensible pour de nombreux députés qui à l'époque, toutes couleurs politiques confondues, avaient unanimement salué cette opération portée par Stéphane Berne, la députée de Paris, Brigitte Custer. Nous étions derrière lui et je pense que la majorité des Français étaient derrière lui pour faire en sorte que le patrimoine soit une grande cause nationale. Les députés En Marche sont à contre-courant et le patrimoine doit être une valeur que nous défendons tous et cette surtaxation à laquelle nous assistons concernant le loto du patrimoine est tout simplement incompréhensible. Tout ça pour quelques millions, estime l'opposition. 14 millions d'euros de taxes précisément qui n'iront pas pour le patrimoine. Une pratique malhonnête, dénonce le député de la Manche, Philippe Gosselin. Ce n'est pas du loto, c'est du bon taux. L'Etat se trompe et trompe nos concitoyens. Ce que Nicolas Dupont-Aignan résume par une formule que l'animateur appréciera sans doute. Je comprends que Stéphane Berne ait le sentiment d'être le cocu magnifique. En tout cas, cette histoire de loto semble embarrassée jusqu'au patron des députés En Marche, Gilles Legendre. Écoutez, moi je ne prends pas parti, je n'ai pas suivi ce dossier personnellement. Une manière pas très courageuse de s'en laver les mains. A l'Assemblée nationale pour RTL de Mningtonza, Stéphane Berne avec nous sur RTL dans 8 minutes maintenant. On n'en fait pas assez contre le réchauffement climatique des ONG. Vous le savez, on vous en a parlé à midi notamment, on décidait d'attaquer l'Etat. Souvenez-vous, il y a trois ans, presque jour pour jour, la France faisait ratifier l'accord de Paris qui devait limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2030. Depuis, en fait, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter. Quatre associations ont donc décidé de déposer un recours contre l'Etat français. Il y a quelques semaines déjà, le maire de Grande-Synthe dans le Nord avait pris la même initiative. Bonsoir Alice Moreno. Bonsoir. L'Etat peut-il vraiment être condamné ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ces recours pour une action climatique sont sans précédent en France et qu'ils ne constituent qu'une toute première étape avant une longue bataille judiciaire. Une fois ces recours déposés, l'Etat dispose de deux mois pour y répondre. Faute de réponse, la deuxième étape, c'est la saisie du tribunal administratif, puis un à deux ans de procédure minimum. A l'issue, les ONG et le maire de Grande-Synthe espèrent des indemnisations, mais surtout que la justice reconnaisse l'Etat responsable d'une action climatique et donc de ne pas avoir protégé la population. Ce qui peut jouer en faveur du maire de Grande-Synthe, c'est le risque concret qu'encourt sa commune. Il redoute une montée des eaux. Quant aux quatre ONG, dont Greenpeace ou Oxfam, elles pèsent lourd dans la lutte contre le changement climatique et elles sont appuyées par un collectif de citoyens. Par exemple, un agriculteur directement impacté par le réchauffement, dans ce cas, c'est bien l'action commune qui est un plus. En Europe, il n'existe qu'un seul précédent. Il y a deux mois, le gouvernement néerlandais a dû revoir ses ambitions climatiques à la hausse, suite à un recours de ce type déposé par une ONG. Tout cela au terme de trois longues années de procédure. Merci. Explication d'Alice Moreno pour RTL. Sans eux, notre système de santé ne tournerait pas de la même façon. Les sénateurs font un geste pour les médecins étrangers. Ils sont moins payés, ils ont moins d'avancements. On en compte environ 4000 en France, dont 500 qui sont menacés de ne plus pouvoir exercer, faute d'équivalence avec nos diplômes. Une loi est présentée aujourd'hui au Sénat pour prolonger leur autorisation. Ils sont juste indispensables, comme le montre ce reportage RTL de Caroline Philippe à l'hôpital d'Arpajon. Dans ce service de médecine générale, sur les cinq médecins, trois ont obtenu leur diplôme à l'étranger. C'est le cas du docteur Atec. Elle a étudié en Algérie depuis un an et demi. Elle exerce ici, comme n'importe quel autre praticien. On gère les mêmes malades, le même nombre de malades. On est aussi compétents les uns les autres. Ce qui change, c'est les salaires et la reconnaissance. C'est pas parce qu'on est titulaire d'un diplôme hors Union Européenne qu'on n'a pas les compétences. On a forcément les compétences requises pour faire le boulot de médecin, surtout quand on aime ce boulot. Un médecin étranger gagne 30% de moins qu'un médecin français. Impossible aussi d'être titularisé. Mais Cédric Lussier, directeur du centre hospitalier d'Arpajon, ne peut pas se passer de ce personnel venu de Georgie, de Syrie ou encore du Sénégal. Le service le plus en danger dans notre établissement, c'est la pédiatrie. Parce qu'un tiers des gardes sont effectués par des pédiatres étrangers et parce qu'il est strictement impossible de recruter un pédiatre français qui accepte de faire un très grand nombre de nuits et de week-ends. La présence de ces médecins est d'autant plus importante en cette période de fête de fin d'année. Sans eux, la direction serait obligée de fermer des lits. Merci Caroline Philippe pour RTL. Et puis c'est un coup de tonnerre sur la planète foot. José Mourinho quitte Manchester United. Le Special One, comme on l'appelle, vit une série de défaites assez rares dans le championnat anglais. Alors après deux saisons et demie sur le banc, voilà, c'est terminé. Dans l'immédiat, c'est un fidèle du club qui devrait prendre l'intérien, Michael Carrick. Mais pour la suite, deux Français sont cités. Nicolas Georgerot, Laurent Blanc et Zinedine Zidane. Oui, Blanc et Zidane, des noms qui reviennent avec insistance. Deux entraîneurs libres de tout contrat. L'un a laissé une image impeccable après son passage au début des années 2000. L'autre est parti du Real Madrid au réolé de trois ligues des champions d'affilée. Et Zidane a les faveurs des supporters et des observateurs. Mais veut-il vraiment entraîner dans le championnat anglais ? Sera-t-il s'adapter à cette culture ? Blanc, de son côté, n'a plus entraîné depuis deux ans et demi. Il veut désormais retrouver rapidement une équipe de premier plan. La presse anglaise avance d'autres pistes, comme celle de Ryan Giggs, idole du club. 35 titres décrochés dans sa carrière. Mais toutes ces solutions, elles sont prévues pour le printemps seulement, pour préparer la saison prochaine. Pour Mourinho, en revanche, à 55 ans, c'est une nouvelle claque. Comme à Chelsea, comme au Real Madrid, sa troisième saison au club lui est fatale. La magie n'opère plus. Son compte en banque se porte mieux. Il devrait toucher 28 millions d'euros d'indemnités de licenciement. Merci Nicolas Georgerot. A tout à l'heure Isabelle, vous revenez à 18h30. A tout à l'heure.